Bonjour à toutes et à tous avec vous Soufiane RCA. Le coach des lionceaux de l'Atlas U20, Zakaria Aboub, se montre assez confiant dans la conférence de presse d'avant match, avant le choc de ses quart de finale de la coupe d'Afrique des nations U20 face à la sélection tunisienne. Une équipe que les lionceaux avaient déjà rencontré lors du tournoi qualificatif UNAF, les aiglons de Carthage et les lionceaux de l'Atlas s'étaient alors quittés sur un score de parité 0 à 0. Rappelons que le Maroc fait figure de favori avec le Cameroun, triple vainqueur de cette édition, avant ce match, en ayant montré une équipe qui a monté en puissance tout au long de la phase du groupe. A contrario, les tunisiens se sont qualifiés en étant parmi les meilleurs 3e de la précédente phase du groupe. Néanmoins, le coach des lionceaux reste assez méfiant et a loué les qualités de cette équipe tunisienne. Une équipe qui sait souffrir, solide défensivement et qui n'hésite pas à jouer avec la fameuse Grinta qui la caractérise. Ce match est un derby, donc un match qui sera à coup sûr très disputé. Nous avons tout fait pour faciliter la récupération des joueurs, en privilégiant un déplacement de Nouakchott, la capitale en avion, qui a duré une quarantaine de minutes, alors qu'en bus, le voyage aurait mis plus de 5 heures pour rallier la ville de Nouadhibou où se jouera ce match. Il souligne notamment la force de cette équipe tunisienne qui est une équipe qui sait souffrir et qui réussira à s'imposer souvent sur la plus petite démarche. Ça sera un match très difficile qui se jouera sur des détails. On espère que les lions donneront tout pour leur nation et nous plaçons notre confiance en Dieu, ajouta-t-il fin de citation. Rappelons que ce match sera ce vendredi 26 février à 17h au stade municipal de Nouadhibou. Bon match ! N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Allez les lions ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !